Salut tout le monde, c'est Sneak It pour la Marvel JCE TV. Aujourd'hui, on va en profiter maintenant que la Deluxe de Thanos est sortie et on va voir ce qu'on peut faire avec les deux personnages qui sont dedans. Alors, on va commencer par Adam Warlock, qui est le plus intéressant des deux, on ne va pas se le cacher. Alors, pour rappel, ce personnage doit avoir le même nombre de cartes dans tous les aspects et que les cartes en x1. Alors, on va déjà, dans un premier temps, rester sur l'idée du deck qui était constitué à la base, avec quelques petits changements. Donc, si je veux un deck de 40 cartes, je vais devoir inclure 25 autres cartes en supplémentaire. 25, ça se divise très mal par 4. 6 x 4, 24, j'ai donc droit à, théoriquement, une carte basique ou 5 ou plus si je dépasse le stade. Je vais donc essayer de me passer des ressources doubles et je vais me contenter d'aller chercher le sorcier suprême. Si, j'arrive à le trouver. Il y a vraiment beaucoup de cartes, maintenant, dans la liste. Alors, Dantin, blablabla... Supreme Sorcerer, où tu es ? On va essayer de passer en français, ça va peut-être aider tout le monde. Voilà. Alors, le sorcier suprême, le voilà. Et donc, des cartes dans chaque aspect. Et dans chaque aspect, je vais avoir droit à 6 cartes. Alors, déjà, il y en a qui vont être faciles à aller chercher. Je vais rester dans l'idée du deck de base, tel qu'il a été construit. Donc, je vais garder 2 types de cartes. Les cartes qui vont dans le deck du vilain. Parce que je trouve la mécanique intéressante et ça vaut la peine d'être testé. Et les nouvelles cartes uniques réservées aux mystiques. Donc, il faut juste que j'arrive à les trouver. Voilà, le Shield Spell, sort de bouclier en français. Et l'autre, c'était le Jardinier, The Gardener. Le voilà. Donc là, j'ai déjà 2 cartes sur mes 6. J'ai aussi la ressource unique. Ça doit être ceci. Maximum 1 par deck, préservation. C'est bien ça. Donc ça, c'est 3 cartes qui sont sorties dans le pack d'Adam. Et qui lui sont propres, on va dire. Même si elles ne sont pas réservées qu'à lui. Je vais aussi m'offrir à chaque fois un allié que je considère comme étant pété. Ici, je vais prendre Iron Fist. Je ne l'ai jamais caché. J'adore cet allié. Le fait de pouvoir sonner 2 fois, c'est très fort. Donc là, je suis à 4 cartes. Alors, je pourrais évidemment garder les cartes pour booster les statistiques d'Adam. Mais le problème, c'est que toutes mes cartes, on va dire, magiques. Ici, comme le Shield Spell. On va y arriver. Et les cartes d'Adam en lui-même vont meuler des cartes. Et je dois meuler des cartes d'aspect. Si je ne mets que des cartes qui sortent de mon deck. Et je saurais le faire. Je ne pourrais mettre que des cartes comme ça. Ça va être plus compliqué. Fondamentalement, le jardinier va partir. Puisque si ça marche, il est retiré de la partie. Préservation, ça, ça va. Mais Iron Fist, il est sortable. Donc, il me faut, si possible, des cartes plutôt de type événement. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller chercher qui est sympa ? Alors, on n'a pas de ressources doubles. Donc, on va déjà éviter tout ce qui est un peu shéros. On a une bonne capacité de soin. Donc, le soin n'est peut-être pas ce qu'on voudrait en priorité. Je pense qu'on pourrait tenter un petit ne jamais reculer. Ça fait quand même une défense de 4. Sachant que, vu les statistiques, défendre est quand même toujours une option intéressante, basiquement. Et si en plus, on peut sonner dans la foulée, pourquoi pas ? Ça m'en fait 5. Il m'en faut encore une. Alors, contre-attaque, vu mon attaque, non. Après, pareil, la Night Nurse pourrait être quand même intéressante, même si on n'en a droit qu'à une. Mais, pareil, le pouvoir d'Adam. Pour rappel, en alter ego, je défausse une carte pour retirer un statut. Donc, il y a déjà des options aussi de soin de cette manière et de préservation. Qu'est-ce qui me ferait envie ? Évidemment, là, maintenant, les cartes de Gamora sont aussi disponibles. On a eu les 3 persos d'un coup. Je ne vais pas inclure les cartes de Gamora, même s'il y en a des très bien. De Nebula. Je fais l'inverse, mais normalement, elles sont dedans aussi. J'ai vu des decks passer en commence. Qu'est-ce qui m'intéresserait ? Après, une défense désespérée peut aussi s'envisager, je pense. Même principe, défendre A4, se détaper. Pourquoi pas ? Il y a des intérêts. Ok, on va partir là-dessus pour ce qui est du vert. Alors, commandement, commandement. Pareil, je veux un allié qui est puissant. Et je pense que là, je vais me faire plaisir avec Beta Ray Bill. Non seulement, il tape comme un veau, mais il s'est géré la menace. Mon sort, c'est celui d'un vocation. Alors, ça, c'est quoi ? L'éternité ? Voilà, c'est celle-là qui rentre dans le deck. Donc, je prends Eternité. Et le sort, c'est le sort d'invocation. C'est pour ça que je mets des gros alliés. Je vais les jouer difficilement. Mais si je peux jouer le sort d'invocation, je les aurai gratuits. Enfin, gratuits pour deux, on va dire. Sachant que je peux récupérer les cartes du cimetière avec... Où est-ce qu'elle est ? Ceci ? Non. Voilà, ma magie quantique qui me permet de récupérer les cartes. Donc, je peux abuser de mes sorts spécifiques. Dont celui-ci particulièrement. Donc, mes deux sorts spécifiques. Et mon gros allié. Bon. Ensuite, pourquoi pas un petit appel de détresse pour toujours récupérer un allié du cimetière. Ça peut toujours être intéressant. Oui. Alors, je voudrais bien commencer encore en français. Voilà. Soutien moral. Puisque là, ça se justifie aussi plutôt pas mal. Je peux me dégager grâce à ma cap. Donc, si je peux passer en 2-2-3, ma foi, ça peut se justifier. Paf. Donc, récupérer mes sorts. J'ai encore une place. J'ai encore une place. Et j'ai des alliés plutôt intéressants. Mais le sort de soin est réservé aux Avengers. Ça, c'est quand même dommage. Alors, est-ce qu'on a des trucs drôles ? Aller chercher. Ah, ben oui. Je n'ai pas mis la ressource. Je n'ai pas mis la ressource. Innovation. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 cartes bleues. Le compte est bon. Justice. Pareil. Quel allié vais-je pouvoir m'offrir ? Si j'avais le choix, je prendrais celui-ci. Il est pété. Mais il n'est pas encore disponible. Alors, il faut que je revérifie. Ouais. Il n'est pas joué de la main. Donc, Spider-Man. Là, ça ne marchera pas. Pourquoi pas, à ce moment-là, prendre un bon vieux d'Ardeville, qui a quand même toujours fait le café. Ça peut être sympathique. Pareil, on va prendre le tribunal, la zone de silence et la ressource détermination. OK. Ah oui, ça fait des listes qui sont énormes. Je trouve ça très drôle. 1, 2, 3, 4, encore 2 cartes. Encore 2 cartes. J'ai bien envie de me laisser tenter par le multitâche. Auquel il y aurait des manigances annexes, ça marche toujours bien. Et puis... C'est vrai que je suis erinien. Mais bon, c'est pas... C'est pas ouf, ouf. C'est bon. Il y a les classiques. Sous surveillance, ça marche toujours. Mais voilà. Je veux... Je veux rester avec un deck un peu... Un peu grassouillé. Ici, je n'ai pas envie d'épuiser mon deck. Même s'il est préparation. Ça, ça peut éventuellement revenir. Peut-être un classique pour la justice. Si vous êtes en solo, vous préférez... Dégager la zone. Pour la justice, passe mieux en multi. Oh non. Ouais, on est un... On est un gardien. On va aller chercher, pensez vite, thing fast. Ce sera beaucoup plus drôle. Parce que ça nous permettra de désorienter. Il nous manque 6 cartes. Parfait. C'est ce qui nous manque pour l'agressivité. Alors, on a toujours droit à un gros allié goûtu. Bon, je pense que c'est la première fois que je vais envisager de mettre Hercule dans notre deck. Donc, pour le même principe, je ne le jouerai jamais, mais s'il arrive gratuit sur la table, ma foi, on aurait tort de se priver. Alors, même par exemple, le bitwineur, l'attaque magique et l'audace pour nos 3 cartes classiques. Un petit... Un petit... Un petit... Comment c'est celui-là ? Cogné. Cogné, c'est pas mal. Parce qu'il va remonter dans ma main. Et comme il va remonter dans ma main, je peux encore, gratuitement, la défausser pour faire l'effet du mage de bataille. Donc, ça, c'est quand même plutôt cool. Il me reste une option. Qu'est-ce qu'on pourra aller chercher de drôle et d'unique ? Un... Un instant de triomphe. Je vois mal faire des gros gros dégâts. Il me semble qu'ils avaient mis hypercute dans son kit, mais ça ne m'intéresse tellement pas de jouer hypercute. Peut-être prendre l'ascendance. C'est pas cher, ça fait 2 dégâts. Potentiellement une carte piochée. Pardon. Ou un bon vieux coup perçant. Ouais, peut-être un coup perçant. Toujours sympathique, s'il y a un petit tenace qui traîne au bon moment. Ça peut se justifier. C'est pas cher. Ça marche encore bien. Donc, ici, on est sur un deck. Donc, 40 cartes. Le minimum syndical. 6 cartes d'aspect. Et... Le... Donc, ma carte neutre. Le sorcier suprême. Donc là, on est sur un... Sur vraiment le deck de base amélioré. Le B.A.B.A. de son kit. On va essayer d'aller voir un peu plus loin. Alors... On va refaire un nouveau deck avec Adam. Ce qui est un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'on a droit qu'à des cartes uniques. Jusque là, pas de soucis. Sauf que... Quitte à mettre des cartes en x1. Depuis le début du jeu, il y a déjà des cartes qu'on met en x1. C'est les alliés. Qu'est-ce qui se passerait si on essayait de s'amuser à mettre tous les alliés les plus goûtus possibles ? Et bien, je pense qu'on peut avoir un deck très sympa. Très polyvalent. Et surtout très solide. Avec des boucliers humains partout. Alors, qui dit stratégie alliée, dit qu'on veut avoir... Nowhere ! Je suppose qu'il n'a toujours pas été traduit. Si, il n'y est nulle part. C'est réservé aux gardiens. Je suis gardien. Ça augmente ma limite d'alliés. Parfait. Sur le même principe, je vais directement aller chercher le bon vieux Triskelion. Ce qui va me permettre d'avoir 5 alliés en jeu en même temps. Les deux n'ayant pas de restrictions. La tour des Avengers, malheureusement, ne correspond pas. Vu qu'il ne faut que des Avengers. Et je n'ai pas envie de me limiter. Alors, par contre... Je vais passer sur une option de 5 cartes par aspect. Donc, j'ai droit à 5 cartes neutres. Vu qu'on a des alliés. Et ça va quand même coûter un peu cher. Ici, on va tenter de reprendre les ressources doubles. J'ai encore droit à une carte neutre. Et ce n'est pas les bons alliés qui manquent en neutre. Pourquoi pas simplement une Iron Heart. Ce n'est pas cher et ça fait piocher. J'aime toujours bien cet allié-là. On va aller là-dessus pour le moment. Alors, en protection. Qu'est-ce qu'on aime bien comme alliés ? On aime bien Cléa. Parce que Cléa, elle est immortelle. Elle revient tout le temps. Black Widow, on ne l'aime pas. Enfin, c'est moi. Enfin, je ne l'aime pas, moi. Iron Fist, on l'aime beaucoup. Un martyre, non. Moon Dragon, non. On aime bien Starhawk. Parce que Starhawk aussi peut revenir tout le temps. Et, 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 et. C'est à peu près tout ce que j'aime bien. Si Nova, il est pas mal. On peut toujours avoir l'option de mettre Nova. Ça peut servir. Là, on est à 4. J'ai encore droit à une carte verte. Je vais mettre un homme multiple. Comme ça, je suis sûr que ça ne marchera pas. Ah là là. Charlie. M'a pas vendu du rêve, Charlie. Même s'il est tenace. Et même si les filles lui disent merci. C'est pas trop mon trip. Je préfère encore mettre Martyr. Mais ça fait beaucoup de cartes à 4. Est-ce qu'on mettrait pas un truc un peu plus... Un peu moins cher ? Je ne sais pas. On verra. On va peut-être y revenir. Je réfléchis en même temps que vous. Donc ici. Voilà. Ici. Là, c'est l'inverse. Des bons alliés. On en a plein. On a notamment récupéré Kalou. Qui est très très bon. Parce que c'est un allié qui va chercher des cartes dans le kit. Par contre, il va chercher des événements. Des événements, on va peut-être en manquer un peu. J'hésite. Par contre, victoire majeure. Oui. Une option d'untap. C'est toujours plaisant. Maria Hill. Pour de la pioche. Ça marche aussi très très bien. Stinger. Je n'ai pas accès. Je ne suis pas Avengers. Tigre blanc. C'est un allié aussi qui va se rembourser. Donc potentiellement très intéressant. Il n'est pas réservé. On va essayer d'aller chercher des trucs pas trop trop chers. Ant-Man. On aime sa polyvalence au niveau du coup. Évidemment. Donc 1, 2, 3, 4. Et on a déjà pris le Triskelion. Donc il ne nous reste plus qu'une... Ah bon. 1, 2, 3, 4, 5. Là on est complet en fait. Triste. En justice. En justice. En justice. On a Quake qui est très bien. On a Wiccan qui est très bien. Qu'est-ce qu'on a encore de bon ? Coulson sans préparation. Ça va être un peu triste. On a Daredevil qui est évidemment très bien. Eros qui sera très bien. Mais là pour l'instant on ne l'a pas. Jessica Jones. Ça peut se justifier. Ça m'en fait 4. Speed et Spider-Man. C'est cher à payer. Mais voilà. On va quand même prendre un Spider-Man. En cas de travail d'équipe. Après tout on a quand même un peu de ressources doubles. Et puis on a toujours l'option de le bazarder avec nos pouvoirs. Et... Euh... Non c'est ça le truc. C'est ça le problème. En bleu je vais peut-être en retirer un. Je vais retirer Victoire Majeure. Et je vais aller plutôt chercher de quoi améliorer mes gars. Mighty Avengers. Malheureusement ce n'est pas tous des Avengers. Ce serait dommage. Entraînement aux combes en équipe. Voilà. Comme ça ils auront plus de points de vie. Ça c'est toujours cool. Dans la même idée. Je vais quand même aller chercher le camp d'entraînement. Comme ça ils ont plus un point de vie. Plus un d'attaque. Je vais prendre évidemment Hulk. Pour son effet de défense. La guêpe parce qu'elle est pas chère. Et là je vois quand même qu'il y a pas mal de petites ressources éclaires par-ci par-là. Attaque de base. Bug m'intéresse encore pas mal aussi. Je vais prendre Tigra. Pour sa gestion des alliés. Et qu'elle peut rester toute la table. Une, deux, trois, quatre. Il m'en reste un. Bug peut être sympa. Parce qu'on peut le tenir toute la game avec un peu de chance aussi. Sinon j'aime toujours beaucoup Brown. Ah ouais non. Marvel Boy j'aime bien aussi. Il peut avoir du perçant. Allez on va prendre Marvel Boy. Je suis sorti dans son kit. C'est un peu plus thématique. Dirions-nous. Spider Girl n'est pas mauvaise non plus. On a vraiment des bons alliés en agression au final. Ok. 40 cartes. Donc là on a un deck full alliés. Je peux en mettre 5 sur table. Sachant que chaque fois que je sortirai un gardien je vais piocher une carte. Et des gardiens il y en a quand même quelques-uns. On a Starhawk. On a Martyr. Martyr. Ouais 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 ouais. J'aime encore bien l'idée. Ils vont taper plus fort. Ils auront plus de points de vie. Pour ce temps-là. Pour ce temps-là Adam fera son job. J'hésite juste franchement sur la protection. Parce que ça m'embête d'avoir beaucoup de personnages à 4. Avec Martyr, Nova et Iron Fist. Iron Fist je l'adore. Donc ça c'est indiscutable. Je le mets. Je vais comme me faire un plaisir de 41 cartes. Je trouverais dommage de ne pas avoir, quitte à jouer des alliés dans tous les coins, un bon vieux Nick Fury des familles. Voilà. Parce que lui on l'aime toujours bien. Et en plus il part vite. Donc il ne prend pas de place. Martinex est sympa aussi. Parce qu'il ne coûte que 2 quand on est gardien. Si en plus il peut taper à 2. Ça devient vraiment intéressant. Les alliés neutres sont dans l'ensemble assez bons. Mais voilà. On va s'offrir juste le 41ème. Et 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 et. Je vais quand même retirer Nova. C'est le moins intéressant. Ici. Sauf si vous jouez contre Ultron. Si vous jouez contre Ultron. Mettez Nova à la place de Martyr par exemple. Il fera vraiment plus de taf. Ouais. Je ne les aime vraiment pas. Qu'est-ce que je peux m'offrir comme carte. Qui va me permettre de rester. Dans la course. Préservation. Ce n'est pas ça qui soigne les alliés. Ouais non. Ça soigne le dégât d'un héros. Dommage. On a déjà du soin. Quand je défausse une carte. Voilà. Quand je défausse une carte protection. Je peux soigner un dégât à n'importe quel allié. Non. Ça combat plutôt pas mal avec la stratégie. On pourrait tenter quelque chose. Mais. Garder courage. Il me semble qu'elle est réservée aussi aux Avengers. Non. Rassembler son courage. Avengers. Dommage. Si on pouvait faire trois tenaces. Ça peut être très sympa ça. Et bien on va mettre simplement une bonne carte. On va mettre. Une infirmière de nuit. Ça pourra enlever les états. Ça fera plaisir à la table. Et ça ne coûte que un. Donc c'est toujours sympathique. Voilà. Je ne sais pas si ce deck sera le plus puissant. Mais en tout cas. Je pense qu'il va être très très fun. Ok. Bon. Pour Adam. On a déjà fait un peu le tour. Allons voir ce que peut. Ce qu'on peut faire maintenant. Avec. Spectrum. Alors. Spectrum. A mon avis. C'est un personnage. Qui va être extrêmement puissant. Mais. Il est un peu. Un peu linéaire. Tout c'est ça. Il est vraiment. Plein d'événements. Un allié. Donc en gros. Il n'y a vraiment que. Que deux cartes. Qui vont rester sur table. En permanence. Qui sont ces générateurs d'énergie. Dans le son kit. Il est sur un. Principe de jouer avec des alliés. De les renforcer. Et tout ça. On peut aller dans cette direction là. Et je pense que la stratégie alliés ressources. Pour justement bénéficier de ces cartes. Et de se faire plaisir avec. Va valoir la peine. Alors. On va aller sur du classique. Avec nos trois ressources. Énergie. Génie. Et force. Alors. Si on veut des Avengers. Je pense que. Bon. Le manoir. Évidemment. Pour plus de pioche. C'est toujours très bon. On va aller chercher. La tour. Pour en jouer plus. Peut-être pas tout de suite. Le Queen Porter. On est déjà pas mal. Et on a un nouvel Avengers neutre. Qui est Blade. Et un allié qui vient pour un. C'est toujours une bonne idée. Ok. Donc. Qui dit stratégie ressources. Dit le commandement. Et donc. On va prendre tout ce qui est. Joli. Et pas cher. Alors. On va prendre Ant-Man. On va prendre Captain America. Qui au final. Peut vraiment être pas cher. Déjà. Parce que de base. Il coûte que 5. Vu qu'on est nous-mêmes un Avengers. Et ça ne va aller qu'en diminuant. On va aller chercher. Kalou. Qui est très très bon. Vu qu'on a plein d'événements dans notre kit. Il va pouvoir aller les chercher. On va aller chercher. Power Man qui cesse. Ah ouais non. Lui il est très mauvais. On va aller chercher Stinger. Since qui ne coûte que 1. On va aller chercher White Tiger. Puisqu'elle se rembourse. Ça c'est très fort. Un petit Wonder Man. Combien est-ce qu'on en a ? On en a 7. On va prendre Squirrel Girl. C'est bien un Avengers. Ça peut toujours servir. Surtout s'il y a des tenaces partout. Et on va plutôt aller chercher. Oh quoi que. On va prendre Ice. Ça reste une bonne valeur sûre. Pour un coup de 3. Quand il y a beaucoup d'alliés. C'est vraiment très bon. Après tout. Le pognon ne sera bientôt. Enfin pas. Plus un problème. On est déjà à 28 par contre. On se gâte un peu trop. Alors. Évidemment. Avec tout ça. Un petit Triskelion. Pour en tenir plus. Comme ça on peut monter à 5. 5, 6 avec. Comment il s'appelle encore là ? Ah je l'ai oublié. Avec Stinger. La force du nombre. Pour piocher plein. Donc ça on va prendre. Alors. Je voudrais bien la nouvelle carte. De ressources. Comment est-ce qu'elle s'appelle encore celle-là ? Tout ce point. Travaille d'équipe. Voilà. Bound together. Je ne vais en prendre que 2. Parce que tant que vous n'avez pas d'alliés. Fondamentalement. C'est une carte 100% morte. La même raison pour laquelle je n'aime pas trop. L'attaque en. La masse attaque. Puisque. Si vous ne savez pas engager 3 alliés. Cette carte ne sert à rien. Mais elle génère moins de ressources. Contrairement à l'autre. Ok. Alors. Évidemment. Qui dit grosse armée. Et gros pognon. Un Avengers rassemblement. Me paraît toujours de bon alloi. En tant que finisher. Bon. Il nous reste encore droit à 5 cartes. Oui. Évidemment. Si on s'amuse à prendre que des Avengers. C'est parce qu'on veut les rentabiliser. Donc. Nous avons. Mighty Avengers. Qui va renforcer toute la team. Et pour qu'il reste en vie plus longtemps. On va aussi aller chercher. Entraînement au tir. L'entraînement en équipe. Bon. Je pourrais encore prendre le pouvoir du commandement. Mais j'ai déjà pas mal de cartes de type ressources. Et je commence à manquer d'options. Hop. C'est pas mal. Prêt pour l'action. C'est toujours sympa aussi. Ça permet de défendre avec ses alliés sans les perdre. J'hésite, 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 j'hésite. Appel à l'aide. Pour ramener ceux du cimetière. Peut-être. Ça peut être pas mal. Histoire d'avoir toujours des alliés à portée de main. Et... Ah oui, non. Il semble qu'elle était basique. C'est... C'est... Euh... Où est-ce qu'elle est ? Celle qui permet de me détaper. Ou évaluer la situation. C'est bien aussi. Commence vraiment à avoir beaucoup trop de bonnes cartes. Voilà. Les plus grands héros de la Terre. J'incline un Avenger. Je regagne un Avenger. Avec un perso qui peut aller mettre des baffes à 3. Ça peut être intéressant. Alors. On a de la génération de pognon. On a pas mal de cartes qui quittent le paquet. Et on peut piocher vraiment beaucoup, beaucoup. Ça me paraît plutôt sympa tout ça. Ouais. Je pense que là on tient un deck qui est plutôt violent. Faudra tester sur le long terme. Mais à mon avis, si on peut réussir à enchaîner plusieurs fois nos gros sorts en un seul tour. Tout en changeant d'aspect entre chaque. Ça va être très très fort. Ok. On va partir là-dessus. Hop là. Et donc. Puisqu'on est sur un spectrum, on va dire, classique. Avec les cartes qu'ils ont prévues de nous mettre dans le paquet. On va essayer d'aller chercher un peu un spectrum différent. Un. Hop. Nouveau deck. Puisque là, je profite de l'idée du commandement. Pour la renforcer. Mais il y a un autre intérêt de jouer spectrum. C'est que chaque fois qu'elle va changer de forme. Ça compte comme un changement d'aspect. Or, on a des cartes qui marchent plutôt pas mal là-dessus. Évidemment, on va reprendre tout ce qui est classique. Énergie, génie, force. Parce que le pognon, c'est quand même toujours très très bien. Est-ce qu'on veut vraiment autre chose ? Pour l'instant, pas forcément. Par contre, la nouvelle carte qui est sortie dans son kit. Comment est-ce que ça s'appelle ? La botte, si. Constitution améliorée. Endurance, espionnage. Intense concentration. Intense concentration. Oui, ça c'est très très bien. Parce que là, tous ces événements sont des super pouvoirs. Donc ça, c'est une fort bonne idée. On peut aller chercher... Voilà. Ready to rumble ! Ce qui va permettre de l'untap. On va aller chercher... Donc les héros les plus puissants de la Terre. Qu'est-ce qu'elle est celle-là ? Événements. Les plus grands héros de la Terre. On va en prendre trois aussi. Donc là, on a trois un-tap potentiels avec Ready to rumble. On a trois un-tap potentiels avec les plus grands héros de la Terre. Tant qu'on engage un Avengers. On a des options pour changer de forme. Et on a du fric. Et de la réduction de coût. Et on va aller jouer ça en justice. Alors, il me faut des Avengers. Et des Avengers, on n'en a pas plein, plein. On a Quake qui est Avengers. Il me semble qu'on a juste Wiccan qui est Avengers. On va quand même s'offrir Spider-Man. Parce que Spider-Man, dès qu'il y a du multi, il fait le café. Si c'est pour un deck mono, franchement, remplacer-le, ça ne vaudra pas la peine. Ne serait-ce que par un Daredevil. Ce sera beaucoup plus intéressant et moins cher. J'hésite à prendre Coulson. Je vais y réfléchir. Ensuite, on va prendre le kit de toutes les cartes qui sont bien. Donc, un enquêteur chevronné. Pareil, en multi. Si vous voulez en prendre plus, ça peut se justifier aussi. Un instinct héroïque. Ça quittera le jeu, c'est toujours bon. Le sens de la justice, payer les événements moins cher. Le sous-surveillance, c'est une carte énorme. Et c'est déjà pas mal. Alors, 32 cartes. J'ai déjà quand même 15 cartes de type événement. 3 ressources. Donc là, j'aimerais beaucoup me concentrer sur les améliorations. Pour réduire la taille de mon deck. Alors, ça c'est plutôt pas mal. Est-ce que j'ai beaucoup de coups de poing ? Pas vraiment. Juste le Gamma Blast. Je vais quand même chercher Blade. Parce que ça reste un Avengers. Et en combo avec les plus grands héros de la Terre. Il va pouvoir me permettre de récupérer Spectrum. Et comme Spectrum fait plutôt bien le café. Que demande le peuple ? Oui, évidemment. Non, réfléchis, je dis des choses, je ne le fais pas. Je vais aussi évidemment aller chercher, faire respecter la loi. Puisque changement de forme oblige, je vais pouvoir la jouer presque tout le temps. Vu que je vais changer... Le simple fait de changer d'énergie me fera changer de forme. Et je pourrais faire respecter la loi. Ce qui fait quand même un contre à 4. 3 minimum, voire 4, c'est très très fort. Cette carte est très puissante. Bon, on va aller chercher de quoi se faire se gâter. On va aller chercher le manoir. Une carte qui va quitter le paquet, ce sera très bien. On va peut-être éviter le Queen Porter et le laisser à d'autres personnages qui en auraient plus besoin. Par contre, Endurance étant mort, ça marche toujours. D'autant que le perso n'a quand même que 10 points de vie, je ne dis pas de bêtises. 11 points de vie, mais pas loin. Donc, ce n'est pas le perso qui va avoir la meilleure défense. Même s'il a quand même son Pulsar Shield et qu'ils vont l'aider. Donc, pouvoir régénérer et avoir des points de vie en plus, c'est toujours bien. Eh bien, j'ai encore droit à une carte. Qu'est-ce qui me ferait plaisir ? Si je jouais contre Renan, je mettrais une cible verrouillée. Je ne me poserai pas trop la question. Un Avenger sonoraire, c'est toujours un point de vie de plus, ma foi. Et une carte facile à faire sortir du kit. Ça peut complètement se justifier. Après, c'est soit ça, soit le quartier de l'équipage. On va partir là-dessus, tout simplement. Voilà. Donc, un autre deck. Une autre option pour Spectrum. Qui sera donc la Justice. Avec un deck qui est axé plus sur le fait d'utiliser la capacité de base de Spectrum. Un nombre incalculable de fois. Sachant que là, elle va contrer potentiellement à 4. Et qu'on peut la détaper. Si on a vraiment du bol, 6 fois en un tour. 6 fois 4. On peut contrer à 24 en un tour. Il y a moyen de faire des trucs très très drôles. Hop là. Voilà. À tester aussi. Ça vient de sortir. Je n'ai pas eu le temps de me gâter suffisamment. Hop là. Et donc, voilà. Donc, 4 decks pour utiliser les nouveaux héros. 2 pour chaque. Pas de jaloux. 2 originaux. Et 2, on va dire, plus classiques. J'espère que ça vous a plu. Que ça va vous inspirer. Si c'est le cas, n'hésitez pas, dans les commentaires, à donner votre avis. Est-ce que vous auriez mis telle ou telle carte ? Est-ce qu'il y a des cartes que j'ai oubliées, selon vous, qui sont des must-have ? Est-ce que ça vous donne envie de tester les personnages ? Et en attendant, une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501